Oh la gueule sur la miniature, je l'ai faite là juste avant la vidéo, je me suis éclaté, c'est bon, ne m'en tenez pas rigueur. Bref, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Tier List Star Wars, vachement original vous allez me dire, Kishni ? Ouais mais attendez, j'ai une règle qui va tout changer. Mais avant que je vous en parle, je veux juste reparler, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, de mon Discord, vous allez trouver le lien dans la description. J'avais dit dans un live très récemment que j'aimerais bien qu'on se retrouve comme ça à des moments où on peut parler tous ensemble, etc. Il est assez actif en ce moment quand même le Discord, mais comme ça faisait un moment que je n'en ai pas parlé, et comme je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui me suivent, comme ça vous avez l'info, vous pouvez le rejoindre, et il y a tout plein de salons, on ne parle pas que Star Wars, il y a plein de choses. Et peut-être que des moments je pourrais organiser genre des petits salons vocaux comme ça pour qu'on parle, sans forcément que ce soit en vidéo. Voilà, tout simplement pour avoir un peu plus de contact avec vous, parce que je vous parle pour certains par commentaire, mais un contact un peu plus direct, c'est cool aussi. Bref, ça c'est fait, c'est mis de côté. Maintenant, quelle est ma règle pour cette tier list ? Alors ma règle, c'est que, déjà vous voyez, il y a plusieurs catégories. De haut en bas, la meilleure à la moins bonne, illuminée par la force, fantastique, l'équilibre. Alors, je préfère embrasser un Wookie et bouse intergalactique. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais faire la tier liste comme si moi, je la faisais normalement. Et sachant que je suis fan de Star Wars, en général, les films vont se répartir dans les trois premières catégories du haut. En général. Sauf que ma règle, c'est que je vais m'obliger à remplir chacune des catégories. C'est-à-dire que, en fait, en gros, je dois placer au moins un film dans chacune des catégories. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que, oui, oui, le Kichini va placer un Star Wars dans bouse intergalactique. Oui. Bon, juste, petit disclaimer avant. Ce n'est pas parce que je vais mettre un film tout en bas que je considère qu'il est nul à chier. D'accord ? Ok. Je veux que ce soit clair. Ensuite, deuxième petit disclaimer. Un classement, ça change toutes les secondes. Ok ? Ça change toutes les minutes. C'est-à-dire que, peut-être que demain, je vais refaire la tier liste. Et il y a des choses qui vont changer. Ok ? Et d'une année sur l'autre, c'est d'autant plus vrai. Voilà. Donc, là, c'est matière liste à un instant T. Ok ? Allez, on est parti. Je vois qu'ils sont organisés selon un ordre. Pas du tout organisés. On va les prendre comme ça vient, de gauche à droite. Épisode 2. Oui, c'est ça. Les images sont tellement petites. Alors, l'épisode 2. C'est un épisode qui est souvent critiqué, mais que, moi, j'aime bien défendre. Parce que, on critique souvent, oui, les petites histoires en l'eau de rose et tout ça, ça ne fait pas Dark Vador et tout. Ouais, mais, j'allais dire, ça montre la vérité. Là, je veux dire, même un grand méchant comme Dark Vador, comme il a pu devenir, et souvent, j'allais dire, il peut passer par des périodes un peu comme ça, l'eau de rose et tout ça, mais je dirais même que c'est peut-être même ce qui, pas ce qui l'a fait basculer, mais justement cet attachement aveugle qu'il avait pour Padmé, et bien c'est ce qui, au bout du compte, l'a mené à tout ce qu'il a mené, tous les événements qui ont suivi après, jusqu'à ce qu'il devienne Dark Vador. Donc, moi, je trouve ça logique, et ça... Non, ça s'inscrit bien dans la logique du personnage. Peut-être que c'est autant critiqué parce que les personnes avaient beaucoup d'images de Dark Vador, comme peut-être la plupart ont connu la trilogie originale d'abord, et ils ont été déçus, en fait, de voir un méchant aussi iconique placé dans une situation aussi gênante pour eux, parce que, de manière générale, oui, elle est montrée comme étant gênante, mais, pour moi, ça fait du sens. Bon, allez, on va arrêter de trop blablater. Pour moi, l'épisode 2, c'est ça. Pour moi, il se passe quand même beaucoup de choses dans l'épisode 2. Et, ouais, j'arrive pas à le voir comme un mauvais film. Et puis, j'aime bien le revoir aussi. En fait, si vous voulez, j'hésite entre fantastique et l'équilibre. Fantastique ou l'équilibre ? Il se passe quand même... Attendez, il y a le combat de Yoda. Il y a le combat de Yoda. Non, moi, franchement... Là, j'ai cité le combat de Yoda, il y a plein d'autres choses, mais j'ai envie de le mettre en fantastique. Ouais. On va continuer avec l'Empire contre-attaque. Ok, alors, là, on va s'attaquer aux films de la trilogie originale. Et, alors, qu'est-ce qui se passe avec les films de la trilogie originale ? Il faut savoir... Ok, replacez-vous dans le contexte. J'ai découvert les Star Wars en 2015. Alors, c'est difficile pour moi d'avoir un gros affect avec la trilogie originale. Alors, je l'aime beaucoup. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que je pense que pour des personnes qui ont découvert la trilogie originale au départ, ou vraiment dans les tout débuts et tout ça, ou quand ils ne connaissaient pas du tout Star Wars... Ben là, je pense que vous pouvez avoir un affect particulier avec la trilogie originale. Moi, il faut vous placer dans le contexte, on était en 2015, on avait des trailers de ouf de Star Wars 7, avec un visuel et tout, et puis là, tu te places dans les années 70, où tu n'as pas trop de moyens, et où c'est difficile, en fait, de faire prendre la sauce pour quelqu'un qui découvre ça en 2015. On est d'accord ? Mais, 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 c'est là où il faut plus se focaliser pour moi, et c'est là où, quand j'ai vraiment découvert l'histoire, je me suis dit, vas-y, tu t'en fous de la technique, enfin, je veux dire, concentre-toi sur les personnages et l'histoire, ok ? Et donc, c'est ça que je vais retenir. Dans le 5, alors, le 5, il se passe quand même beaucoup de choses, notamment avec la scène iconique de Je suis ton père. On apprend, il y a aussi, ouais, tout ce qui est trahison avec l'endo, tout ça, la cité des nuages. Non, franchement, pour moi, à y repenser comme ça, là, très rapidement, finalement, c'est, ça reste un film iconique et qui est, pour moi, bah, fantastique. Voilà, je crois que je vais tous les mettre là-dedans. Ah, tiens, le réveil de la force. Ah, 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 le temps controversé, le réveil de la force. Celui qui m'a fait naître le coup de gueule, hein ? Alors, Kichni, est-ce que t'as changé depuis ? Est-ce que t'as ravisé un peu ton jugement et tout ça ? Eh bien, non, pas du tout. Je maintiens que, pour moi, le réveil de la force, c'est un film qui, bah, il devait se démarquer et, en même temps, il devait embarquer les fans de la première heure avec lui. Et c'est là où c'était pas évident. Donc, en fait, il devait racoler les morceaux tout en proposant une nouvelle histoire et des nouveaux personnages. Et c'est marrant parce que, même aujourd'hui, quand tu regardes The Mandalorian, eh bien, c'est une série qui est autant originale, mais aussi autant qui racole avec tout ce qu'on connaît, les personnages, les lieux, etc. Donc, Star Wars, c'est toujours aussi plus ou moins des choses que l'on connaît. Je veux dire, même si tu prends à part la prélogie et la trilogie, ben, peut-être qu'on peut reprocher, je sais pas, la post-logie d'avoir des planètes désertiques ou même à The Mandalorian de revenir sur Tatooine, de remettre une ambiance scantina, etc. Mais je suis désolé, en fait. Même si vous allez peut-être avoir comme argument, ben oui, Star Wars, c'est dans une galaxie, c'est entière, ça devrait être original, tu devrais jamais voir les mêmes choses, etc. Mais pour moi, Star Wars, c'est une partie d'une histoire qu'on veut raconter, qui concerne des personnages, des lieux. Et ça reste, même si c'est disponible, j'ai envie de dire, l'intrigue peut être disponible dans l'entièreté de la galaxie, on reste dans un cocon assez fermé, connu. Parfois, on voit d'autres choses, évidemment, je dis pas qu'on reste qu'aux mêmes endroits, mais pour moi, c'est un éternel recommencement sur certains points, mais aussi un éternel revisite de certains lieux, de certaines intrigues, de certains personnages, etc. Et, ben, pour moi, le set s'inscrit parfaitement dans cette optique-là, à savoir, d'aller dans du nouveau, mais que aussi, d'intégrer des choses que l'on connaît. Voilà. Alors, pour faire original, encore une fois, je veux dire, pour moi, j'ai pas envie de le mettre dans équilibre, parce qu'équilibre, ça voudrait dire que j'ai trouvé, bon, pas moyen, mais que voilà, c'est bien, mais sans... Mais j'ai pas envie de le mettre illuminé par la force non plus, parce que, bon, ça va pas transcender, voilà, j'ai pas... Donc, elle risque d'être originale, fantastique, encore une fois. Ah, pour le moment, c'est pas très, très original. Bref. Maintenant, oh, attends, 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 Star Wars 8. Alors là, la Star Wars 8, il m'a fait un peu le même effet aussi que Star Wars 7, à un moment, par rapport aux critiques, c'est-à-dire que, pour moi, quand j'ai vu au cinéma, c'était, pooh, c'était le truc de fou. C'est, tu te prends claque sur claque dans la gueule, etc. Beaucoup argumentent de dire, bah oui, mais c'est pas parce que tu fais des choses originales ou tu te prends des claques dans la gueule que c'est forcément bien, je suis totalement d'accord. Ce que je souligne, quand même, c'est vraiment l'audace de réalisateur, bah, Rian Johnson, excusez-moi, réalisateur, producteur, je sais plus, voilà, vous m'en tiendrez par rigueur, s'il vous plaît. Je pense que c'est réalisateur. Voilà, l'audace, déjà, de le faire. Et puis, il ne faut pas oublier que, voilà, et c'est ce que je martèle aussi à chaque fois, c'est que c'est la vision d'un réalisateur. Voilà, ça ne peut pas être toujours tout parfait, tout poli, tout comme on veut, tout comme machin. Et moi, vraiment, ce que je souligne, c'est ça. Et il y a des choix avec lesquels, bah, je ne suis pas forcément d'accord. Je vous donne un exemple, même le tout début. Au moment où Luc jette le sabre, bah, évidemment, ça m'a surpris. Évidemment, j'ai été en mode, what the fuck, mais j'ai pas vécu ça en mode mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, oh là 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 ! Non, j'ai vu ça, j'ai fait oh, c'est marrant, ça. Vas-y, qu'est-ce que t'as à proposer ensuite ? Pourquoi il a fait ça ? Qu'est-ce que... Voilà, j'ai envie de découvrir, ça m'intrigue. Pourquoi est-ce que Luc est amené à faire ça maintenant ? Et puis, tu découvres que, ouais, du coup, il a souffert du fait que, voilà, avec ce qu'il a voulu monter, il y a Kylo Ren qui s'est un petit peu... Voilà, qui s'est monté contre lui. Enfin, bon, il s'est passé des trucs, qu'il explique que c'est de sa faute, mais c'est aussi de la faute de Kylo Ren qui s'est laissé endoctriner, etc. Bon, bref, on va pas refaire le film, mais, voilà, il y a une profondeur, en fait. Et c'est là où... Voilà, j'ai trouvé ça génial, parce qu'il proposait des nouvelles choses, il te met des claques dans la gueule, et puis, ça fait du bien aussi, je veux dire... On dit souvent, peut-être, ça déconstruit ce que les autres choses ont construit, mais non, il faut bien se rendre compte que, pour moi, dans la prélogie, c'est le truc un peu poli, c'est... Tu as toute une organisation, t'as un gouvernement, t'as des lois, t'as des machins, et donc, c'est très, très cadré, très formel, c'est très dans des... Voilà, mais, du coup, tu perds l'humanité complète. Dans la trilogie originale, c'est plutôt... Ben... Comment dire ? Il y a le mal qui est en place, et tu as, justement, des personnes, comme Luc, voilà, c'est le voyage initiatique du héros, entre guillemets, voilà, qui décourent. Voilà. On avait les choses qui étaient en place dans la prélogie. Dans la trilogie originale, c'est vraiment la découverte et la montée en puissance, avec ça. Et dans la postlogie, c'est... Comment dire ? On revient un peu sur ce principe de découverte, mais, vu ce qu'on voit avec Luc, etc., donc, on se rattache aussi au passé, et on remet en question ça. C'est-à-dire que c'était très bien installé dans la prélogie. Les personnages l'ont découvert et l'ont consolidé dans la trilogie originale, et la postlogie, c'est la remise en question. Le réapprentissage, d'un côté, et en même temps, la remise en question. De dire, mais attends, comment est-ce que ça doit être, en fait ? Et toutes les leçons qu'il apprend, Luc, tout ce qu'il dit à Ray sur Acto, c'est tellement... Je trouve ça tellement énorme. Et puis, attendez, il y a la scène finale aussi, quand ils font face aux gros TBTT, et que Luc, il fait une projection de force et tout, mais rien que les visuels, rien que les attitudes, rien que les actions. Kylo Ren, qui est complètement enragé, qui va venir planter le sabre dans Luc, mais en fait, c'est un hologramme et tout ça. Et puis, rien que le petit geste de Luc, comme ça, sur l'épaule, quand il se fait tirer. Mais c'est incroyable. Et puis, la scène aussi, au moment où tu as Aldo, c'est ça ? Qui fonce, et puis qui te propose un moment de cinéma incroyable, comme je n'ai jamais vécu, c'est-à-dire le moment où tu n'as plus aucun son, tu as juste les vaisseaux qui sont en train de se fissurer, et puis d'un coup, tu as une explosion, comme ça, qui te prend toute la pièce de la scène de cinéma. On avait eu ça, mais je ne l'avais pas découvert au cinéma, dans l'épisode 2. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une autre scène que j'ajoute dans l'épisode 2, c'est avec les charges soniques, rien que les sons comme ça et tout, mais... Mais attendez, je repense l'épisode 2. Il y a des choses, je n'ai pas parlé, mais c'est évident, mais il y a la scène dans l'arène et tout ça, avec Padmé et tout ça, bon, bref, je ne reparle pas du 2, mais c'est pour vous dire que je n'ai pas oublié. Mais bref, voilà, le 8, le 8, pour moi, je l'ai vu, ça a été une transcendance, donc, illuminée par la force. C'est quoi celui-là ? C'est l'épisode 4 ? Ouais, il me semble que c'est l'épisode 4. Ouais. Alors, l'épisode 4, c'est la découverte, c'est assez long au début, c'est important, oui, avec aussi toute la scène finale, tout ça, mais là, c'est peut-être celui que je vais pour la première fois placer dans équilibre. Je l'aime beaucoup, tu découvres le personnage, il n'y a aucun problème, mais ça n'a pas été une transcendance et pour moi, c'est un très, très bon départ pour la saga Star Wars, mais voilà, pour moi, il n'y a pas le, je ne ressens pas le feu, quand je vais le regarder, ou me dire, ah putain, il y a vraiment ça qui est iconique et tout, il y en a, 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 ok, mais c'est pas, voilà, je vais dire, dans l'Empire Contre-Attaque, il y a autre chose aussi que je n'ai pas parlé, c'est tout l'entraînement avec Yoda. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait, moi qui adore la psycho, la philosophie, tout ça, rien que, mais les phrases que dit Yoda, mais ça m'a, ça m'a touché, à ce moment-là, je dis, vous devez le voir, quand j'ai fait les, je n'ai jamais vu, c'était des moments, quand j'en parlais, je disais, mais c'est énorme, fais-le, ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, tout ça, c'est magnifique. Bref, qu'est-ce qu'on a en suite, ah oui, l'épisode 1, ah, l'épisode 1, alors je crois que aussi, c'est un épisode qui n'est pas trop apprécié, je pense qu'il n'est aussi peut-être pas trop apprécié, injustement, peut-être parce qu'on parle des midi-chloriens, alors qu'avant, la force était quelque chose d'un peu plus mystique, et tout ça, ouais, je peux comprendre, je peux comprendre, après, ils ne s'en font pas forcément trop l'accent, ils ne mettent pas trop l'accent là-dessus non plus, mais c'est un épisode quand même, qui pour moi, je veux dire, tu découvres Anakin, tu as le combat avec Dark Maul à la fin, mais même, en fait, si vous voulez, toutes les scènes à la fin, il se passe tellement de choses en même temps, tu as la guerre avec les, attends, c'est là où tu découvres Jar Jar aussi, épisode 1, je suis désolé, c'est Master Race, il est illuminé par la force, non, non, bref, blague à part, non, non, mais tu découvres ça, tu découvres les Gun Gam, voilà, et puis tout à la fin, tu as les Gun Gam et les, bon bref, je ne sais plus le nom, mais, qui se battent justement contre les droïdes, donc ça c'est d'un côté d'ailleurs, dans un endroit qui fait un peu fond d'écran Windows, mais j'adore, en même temps, dans l'espace, tu as Anakin qui est là, avec le vaisseau, il ne sait pas trop comment il le manipule, mais il fait tout péter et tout, et ça c'est énorme, et d'un autre côté, tu as justement le combat avec, donc Dark Maul, Obi-Wan, et Qui-Gon, et tu as la fameuse scène, où Qui-Gon se fait tuer, etc, tu as le nom de Obi-Wan et tout, qui te fout des frissons, donc, je suis désolé, mais celui-là, vraiment, l'épisode 1, moi je le mets dans Fantastique, voilà, qu'est-ce qu'on a, ah oui, l'épisode 6, ah, l'épisode 6, l'épisode 6, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent, qui vraiment, parmi, dans la trilogie originale, je sais qu'il y en a beaucoup, je crois, qui doivent le mettre vraiment, dans le top des 3, de mon côté, je l'aime beaucoup aussi, de toute façon, enfin, je vais vous dire ça avec tous, je les aime tous, beaucoup, quoi, mais, pour être honnête avec vous, j'hésite entre Fantastique et L'Équilibre, et pour moi, j'essaie de repenser un peu l'épisode, tout ça, volontairement, ça fait un moment que je ne les ai pas vus, donc laissez-moi un peu me remémorer, mais, je sais un peu tout ce qui se passe, mais c'est vrai que même s'il y a des bonnes scènes, et tout ça, je n'arrive pas à me dire que, à me le mettre à la hauteur de l'Empire Contre-Attaque, ouais, je vais le mettre dans l'équilibre, celui-là, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce film-là, mais, je vais le laisser là, ouais, oh, ensuite, Rogue One, alors Rogue One, déjà, j'ai un énorme souvenir, tout simplement du moment que j'ai vécu avec Rogue One, avec les personnes avec qui je l'ai partagé, parce que c'était le moment du vlog, à Paris, c'était dans un contexte, voilà, c'était énorme, j'en ai un souvenir, mais fabuleux. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'était aussi le premier spin-off, et, quand je pense à Rogue One, je ne peux m'empêcher de penser à la scène d'ouverture, où tu vois un peu, le travelling dans l'espace, et tu vois, les, les anneaux de la planète, et tu les vois passer comme ça en travers, et c'est après que j'ai, j'ai appris que c'était comme si on se plaçait d'un point de vue extérieur, au texte déroulant, et c'est comme si on voyait le texte déroulant, un peu à plat, comme ça, qui défilait, et j'ai trouvé ça, que ce soit voulu ou pas, j'en sais rien, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça énorme, parce que justement, c'est un spin-off, donc tu découvres un peu la saga, avec un point de vue extérieur, et ce qui m'a frappé aussi, c'est les visuels, c'est les, c'est l'humour aussi, toutes les scènes d'action, enfin se dire qu'ils ont réussi à faire un film comme ça, sur une période, sur cette période-là, parce que le pitch de base, c'était juste avant l'épisode 4, c'était le moment où ils dérobaient les plans d'étoiles noires, et donc tu te dis, putain, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça ? Ils te mettent en place des personnages, moi je m'y suis attaché, parce que quand ils sont morts, et bien j'étais triste, donc c'est bien que je m'y suis attaché quelque part, le robot aussi, enfin, tout ça, il y a tellement de bonnes idées, de bonnes idées, et puis, même la toute fin, la bataille sur, sur, alors je ne me souviens plus des noms, pourtant c'est, ouais, c'est une planète qui est très connue, mais bon, voilà, il y a des plans qui sont magistraux, il y a des scènes d'action, tout ça, vraiment que j'adore, et puis, non franchement, pour moi, Rogue One, ça reste un film que je place, mais très 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 haut, donc, et bien je vais le placer très haut, illuminé par la force, voilà, j'y peux rien, c'est comme ça, est-ce que j'ai besoin d'argumenter pour celui qui vient là, est-ce que j'ai besoin d'argumenter pour celui qui vient, l'épisode 3, l'épisode 3, et bien l'épisode 3, voilà, vous allez voir, mon jeu n'est jamais vu sur l'épisode 3, et puis ça y est, non mais, en fait, celui-là, il m'a, déjà, en fait, c'est, ça fait partie, j'ai un souvenir de quand il était sorti en 2005, je crois que c'est ça, je ne me gourpe pas, moi, c'était à l'époque où je n'étais pas trop intéressé, mais je sais qu'il y a eu carrément des personnes de ma famille, qui habituellement, je ne savais même pas, qui regardaient les Star Wars ou tout ça, mais qui en parlaient, c'est venu jusqu'à mes oreilles, et je sais que je crois qu'il y a même mon père et son frère qui avaient été le voir au ciné, c'était, enfin voilà, pour moi, ça m'avait marqué, rien que ça, et puis, c'est là où, moi, à l'époque, je ne savais pas comment il allait basculer, vraiment, c'est là où tu découvres, et cette descente aux enfers, mais moi, mon état d'esprit, quand je l'ai regardé, il a plongé comme ça, mais pas plongé, je vais dire, je trouvais ça de plus en plus nul, non, c'est tu plonges dans la noirceur, le film t'embarque, voilà, j'ai été embarqué par le machin, et à tel point que j'en tremblais, j'étais mal, j'étais, et je faisais, oh là là, mais d'accord, enfin, et puis, en plus, quand tu vois, au moment, il dit d'exécuter l'ordre 66, donc tu vois toutes les têtes connues, tous les Jedi qui se font tuer un par un, et tout ça, tu vois, Anakin qui coupe le bras de Windu, enfin, c'est là, tu fais, oh là là, parce que ça a été tellement cadré, comme je vous dis, on est vraiment dans un truc cadré, et là, c'est comme si d'un coup, t'as un coup d'état, t'as une bombe nucléaire, t'as un machin, t'es, qui sort de nulle part, et tu fais, oh là là, ça déconstruit tout, et tu fais, oh là là, mais c'est donc cette descente aux enfers, qui a été initiée par les deux précédents, et bien là, elle prend, elle prend d'un coup, pas tout son sens, mais je veux dire, d'un coup, tout se met en place, et puis t'as Palpatine, voilà, qui devient aussi, enfin, surtout quand t'as vu la trilogie originale, parce que tout se raccroche, tout se raccorde, et c'est vraiment du génie, et bref, voilà, je vais pas continuer à argumenter, illuminé par la force, pour moi, voilà, y'a pas de doute. Oh, on en arrive à solo, oh, alors celui-là, je vais respecter, je pense, ma règle, autant que je le fasse tout de suite, mais pas complètement, parce que celui-là, je vais le placer dans, je préfère embrasser un Wookiee, alors, dans la logique, je vous dis, je l'aurais mis dans l'équilibre, ok, d'ailleurs, on va le faire, voilà, voilà, dans la logique, c'est comme ça, mais j'ai déjà envie, de respecter ma règle, pour déjà un peu, en faire la moitié, parce que l'autre moitié, ce sera la bouse intergalactique, et le placer là, alors, parce que pour moi, déjà de 1, je sais que ça ne se place pas pareil, je sais que ce n'est pas, mais je n'ai pas pu déjà ressentir la même chose, que le premier spin-off, à savoir Rogue One, déjà, je sais que ce n'est pas le même contexte, la même histoire, les mêmes persos, etc., on se focalise sur solo, ok, mais, même si, c'est un bon film, c'est bizarre, mais je n'arrive pas à, alors, j'arrive à le considérer, à le considérer comme étant un Star Wars, il n'y a pas de problème, mais pour moi, ouais, c'est, on se focalise sur un personnage, pas qui est totalement annexe, ou secondaire, Han Solo n'est pas totalement secondaire non plus, mais, voilà, ça reste assez à part, et ce qui est proposé dedans, oui, c'est des petits, est-ce que j'ai envie de dire, que ce serait du sort de, est-ce que c'est un film filler, de Star Wars, c'est-à-dire, un film qui est annexe, un peu, voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est un bon film, mais, voilà, et puis même, il y a des choses qui vont déranger, comme la toute fin, quand on voit Dark Maul, tout ça, vous connaissez mon avis, sur le fait que Dark Maul, ben voilà, j'ai jamais été vraiment, ou, content à ce qu'il soit ressuscité, tout ça, donc, ouais, c'est des petites choses qui me gênent, et, lui, c'est peut-être l'un des, parmi tous les films, qui est peut-être le plus simple, à mettre dans, je préfère embrasser un Wookie, voilà, on arrive au dernier, maintenant, le Star Wars 9, et, ben là aussi, je pense que vous connaissez mon avis, et celui-là, c'est pareil, je l'ai, je l'ai beaucoup apprécié, t'as des visuels de malades mentales, les sauts, comme ça, dans l'hyperespace, où tu passes par plein de, de, de visuels différents, dans le, dans le tout début du film, toute l'histoire qui te mène après, jusqu'à la révélation aussi, de Ray Palpatine, alors ça, c'est pareil, c'est pareil, c'est quelque chose, c'était pas forcément d'accord au début, et ça, je l'avoue complètement, mais je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que vous avez à proposer après, et tout ça, et qu'est-ce que ça va engendrer, au niveau de l'état d'esprit de Ray, qu'est-ce qu'elle va ressentir, etc. Bon, mais là, j'avoue, que je suis en train d'hésiter, parce que, je suis en train de regarder, ce que j'ai mis dans Éliminer par la Force, et il y a vraiment, pour moi, des scènes où, où je me dis, enfin, sur l'ensemble du film, je me dis, et là, même s'il y en a, oui, il y en a, il y en a, évidemment, mais, et ben, celui-là, je vais le mettre dans Fantastique, pour moi, c'est vrai que ça reste, les trois qui sont au-dessus, ça reste, voilà, à la base, je ne peux pas, je ne peux pas m'en déroger, voilà, Star Wars 8, il m'a mis des claques dans la gueule, l'épisode 3, il m'a fait connaître des émotions, que je n'avais jamais vécues, dans un film, et Rogue One, ça reste pour moi, une icône, un, quelque chose d'ultra précieux, un moment aussi figé dans ma vie, et une expérience, voilà, qui a été, qui a été énorme pour moi, et donc, ouais, je le mets, je le mets, je le laisse dans Illuminé par la Force, et le 9, je le laisse dans Fantastique. Bon, maintenant, on en arrive à la toute fin, de cette tier liste, de cette vidéo, et de cette règle, que je dois m'imposer, à savoir, de mettre dans, chacune des catégories, au moins un film, on y est presque, mais, je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose, ah, c'est très compliqué, parce que ça veut dire que, en fait, il y en a deux dans l'équilibre, et il y en a un des deux, que je vais devoir descendre, et, je ne sais pas lequel descendre, entre les deux, entre l'épisode 4, et l'épisode 6, je suis en train de m'imaginer, là, si j'avais envie, de revoir un film, l'épisode 4, ou l'épisode 6, lequel je choisirais, dans l'épisode 6, je crois que c'est dans l'épisode 6, le début me rend, assez mal à l'aise, avec le, chez les Hut, l'espèce de concert, je crois que la dernière fois, je l'avais même passé, ils espèrent pas me mélanger, entre les films, mais je crois pas, non, non, c'est bon, après, oui, il y a la scène, avec le sarlac, tout ça, la libération, mais, oui, ça reste une bonne scène, mais, ok, ça reste ok, il retourne sur Dagobah, tout ça, oui, il revoit Yoda, après, ok, oui, forcément, il y a toute la phase, sur, là, avec les, avec les, je me souviens plus du nom, c'est pas grave, mais bref, on va pas rechercher, je suis en train de me remémorer, mais, j'ai envie de me dire, que si j'ai envie de me faire, si j'ai envie de retrouver, l'univers Star Wars, et, me replonger dedans, je veux dire, moi, je me replonge dès le début, avec l'initiation des personnages, tout ça, peut-être l'épisode 4, ah, j'hésite trop, c'est horrible, entre l'épisode 4, et l'épisode 6, ah, c'est showtime, l'épisode 4, ah, dans ma tête, je sais pas, mais, je sais pas, j'aime beaucoup, hein, mais c'est l'épisode 6, que je vais mettre dans, je préfère embrasser un Wookie, et pour finaliser, mon, pour mettre dans, bous intergalactique, là, je crois que, c'est bon, c'est plutôt simple pour moi, même si, bah, ça me fend quand même le coeur, de le mettre là, mais, solo, tu vas finir ici, voilà, mon classement, résumé, bous intergalactique, qui n'est pas réel, vous le comprendrez, mais c'est dû à ma règle, solo, ensuite, je préfère embrasser un Wookie, bah, je mets l'épisode 6, désolé, pour ceux qui l'idolâtent, qui l'adorent, mais, voilà, je sais que je vais me faire des ennemis, celui dont je mets dans l'équilibre, et bien, l'épisode 4, qui pour moi est très bien, parce que c'est la découverte de l'univers, c'est tout premier, c'est un film aussi qui se suffit à lui-même, ça prend son temps, c'est aussi l'époque, c'est le tout premier film, les premiers effets spéciaux, voilà, pour l'univers Star Wars, et tout ça, donc, on découvre les personnages, ça se met en place, etc., mise en place du méchant iconique, Dark Vador, et tout ça, donc, je trouve qu'il a sa place ici, dans l'équilibre, fantastique pour moi, l'épisode 2, ouais, comme je l'ai dit, l'Empire contre-attaque, parce qu'alors là, avec le Je suis ton père, avec la découverte de Yoda, tout ça, l'enseignement, c'est fantastique, l'épisode 7 aussi, parce que, bah, attendez, il va falloir faire revivre Star Wars, instaurer une nouvelle histoire, prendre en compte les anciens, donc, ça, c'était obligé, l'épisode 1, bah, alors, pour tout ce que j'ai cité, il y a la découverte d'Anakin, tout ça, la montée en puissance, il y a le, il y a le, il y a le combat avec Dark Maul, qui est transcendant, rien qu'en termes de visuel, mais aussi en termes d'émotion, avec ce qui se passe, plus loin après, dans le combat, voilà, non, franchement, l'épisode 1, il a sa place ici, l'épisode 9, que franchement, franchement, s'il y avait une catégorie entre Illuminé par la Force et Fantastique, je l'aurais mis entre les deux, parce que, pour moi, dans ma tête, il est en train de faire ça, moi, il fait ça, l'épisode 9, on est d'accord, mais voilà, je le laisse là, et puis, Illuminé par la Force, je ne vais pas y revenir encore une fois, mais voilà, l'épisode 8, parce que, mais je crois que, s'il y avait une catégorie, limite, je mettrais le 9, et Rogue One ensemble, et au-dessus, je mettrais l'épisode 8, et l'épisode 3, ouais, ça, c'est, ouais, je pense que c'est comme ça que je ferais, voilà, ma tier list, je sais que ça va se diviser, mais il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas vous en faire, tout va bien, c'est juste mon avis, et peut-être dans un an, il changera, et tout ça, mais là, c'est à l'instant T, bon, il y a quand même des choses qui ne changeront jamais, je veux dire, genre l'épisode 3, ça ne changera jamais, je pense, c'est tous des trucs, ça reste, mais, voilà, et puis, je me suis aussi imposé une règle, de devoir tout remplir, mais je pense que, ouais, vu comme ça, ça reflète plutôt très bien, ce que je pense des différents films de Star Wars, voilà, pour cette tier list, ça m'intéresserait de savoir ce que vous, j'ai parlé du Discord au début, si jamais vous le rejoignez, vous faites la tier list, prenez genre une petite copie d'écran, et puis partagez-le, dans le salon Star Wars, n'importe où, je pense, ou même il y a un salon qui s'appelle Cantina, pour un peu partager, pour qu'on voit un petit peu vos tier listes à vous, ou sinon, même dans les commentaires, vous pouvez rien que les écrire, ça ira très bien, en utilisant mes catégories, s'il vous plaît, illuminées par la force, tout ça, juste pour que ce soit très drôle, et, ah, je vous impose la même règle que moi, vous êtes obligés de placer un film dans chaque catégorie, ok, allez, soit vous le faites en commentaire, soit vous le faites de votre côté, vous prenez une copie d'écran, et vous allez sur le Discord, et vous le partagez, et puis voilà, allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien tourner vos occupations, ciao à tous, et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501